Et bien salut tout le monde c'est 7C, j'espère que vous allez bien, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo et je suis très excité puisque c'est ma première vidéo sur Red Dead Redemption 2, le jeu est officiellement sorti le 25 octobre et je l'ai acheté directement et comme je vous l'avais promis je vais chasser tous les easter eggs et tous les secrets du jeu afin de pouvoir vous les proposer sur ma chaîne YouTube. Et on commence très fort puisque je pense que vous la reconnaissez à l'écran, cette petite maison n'est pas anodine puisqu'il s'agit tout simplement de la maison de Bill Bonsaké dans le Seigneur des Anneaux ou encore dans le Hobbit. C'est donc la petite maison qui est dans la comté, donc le petit village de Hobbit qui est dans l'univers de Tolkien et elle a été refaite et représentée dans ce Red Dead Redemption 2. Donc cependant on n'a aucune interaction possible avec cette maison mais sur le toit on peut remarquer un petit signe donc blanc, je ne sais pas encore à quoi est-ce qu'il correspond mais sûrement quelque chose d'assez important, peut-être une partie d'un mystère futur ou autre chose. En tout cas moi je suis très content que l'on puisse avoir un petit peu des easter eggs en référence au Seigneur des Anneaux puisque c'est une de mes séries de films préférés et ça m'a vraiment surpris quand je suis tombé sur cette maison en plein milieu du jeu. Pour les plus sceptiques on a le petit nom de la maison qui est en bas à droite lorsque l'on arrive et c'est la maison sous la colline et lorsque l'on va l'analyser avec le journal donc d'Arthur, celui-ci va dessiner la maison et si l'on lit la petite phrase qu'il va mettre juste à côté, il y a écrit « Qui peut bien vivre ici ? » donc c'est vraiment un petit peu une référence aussi tout simplement à cet univers un petit peu fantastique et mystérieux puisque même lui ne comprend pas comment une maison comme ça peut être habitée. Voilà c'est tout pour ce premier easter egg, je vous retrouve demain pour un autre easter egg, j'en ai déjà trouvé pas mal et du coup je vais en sortir un par jour au fur et à mesure. Si vous en connaissez n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et dites-moi à chaque fois ce que vous pensez des easter egg que je vous présente. Sur ce moi je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, c'était Seven Sea, bye. Sous-titrage ST' 501